le août jésus dit tu t'es approché très près de la vérité mais tu ne l'as pas atteinte parfaitement ceux qui sont avec moi au paradis et qui pour quelque mystérieuse raison ont vécu sur terre un moment d'enfer comme tu l'appelles s'en souviennent c'est vrai mais ils n'en sentent pas l'amertume n'en voient pas la noirceur n'en reçoivent plus les sursauts d'horreur lorsqu'ils s'en souviennent ici tout est lumière douceur épais certes rien ne peut effacer le souvenir des atroces tortures qu'ils ont subies mais le souvenir demeure il ne blesse plus mais il reste vivant c'est une incitation à faire preuve de charité active ne dis jamais plus ma petite fille ne dis jamais plus si je peux être ailleurs je ne voudrais plus me souvenir d'avoir vécu je n'aurai même plus un regard pour cette terre de souffrance où il y a tant de douleur et tant de mal si tu raisons ainsi tu raisons humainement tu ne dois pas le faire je t'ai placé en dehors du petit cercle mesquin de ce qui est humain je t'ai placé dans la liberté infinie et heureuse du surnaturel dépouille-toi avec une sainte hâte et une volonté joyeuse de tout résidu humain sois fille de Dieu totalement être fille de Dieu totalement cela signifie l'être comme on l'est au ciel autrement dit avoir un amour qui dépasse tout obstacle de mauvais souvenirs et même qui s'en sert comme d'un aiguillon pour atteindre un plus grand amour vois ma fille quand on est ici dans mon paradis on possède l'amour car le paradis c'est posséder éternellement Dieu qui est amour par cette possession de l'amour parfait l'âme subit une métamorphose de perfection qui renverse jusqu'à l'ultime résidu de justice humaine une âme a-t-elle souffert sur la terre ? précisément parce qu'elle est consciente qu'on souffre sur terre elle en a pitié et se livre à une charité active par pitié pour elle a-t-elle souffert sur la terre à cause des hommes ? en effet la terre en elle-même est bonne elle procure du pain et de la laine des fruits et du feu elle n'est pas un ennemi cruel comme l'est l'homme mais précisément parce qu'elle sait que ce sont les hommes qui sur la terre font souffrir et souffrent cette âme divinisée éprouve une sainte volonté d'agir en faveur de ses pauvres frères d'exil tous sont pauvres ceux qui souffrent et plus encore ceux qui font souffrir car ils sont pour eux-mêmes la cause d'une pauvreté et d'une désolation éternelle du saint de la vision béatifique mes saints ne cessent pas une seconde d'agir pour vous qui errez encore en exil et c'est pour eux une grande joie quand je leur ordonne par un sourire de venir vous aider et vous ramener vers le bien les paradis des saints à deux faces l'une regarde Dieu et en fait ses délices l'autre est tournée vers leur pauvre frère et cette charité vigilante et aimante ne cessera pas avant que le dernier homme ait fini de lutter sur terre les saints prient ma majesté de leur accorder de venir à vous pour vous aider tu vois ma fille aujourd'hui mon martyr Laurent regarde avec plus d'amour que jamais la pauvre terre et les pauvres hommes car plongé comme il l'est dans l'amour et la sagesse il voit dans cette terre et dans ses hommes l'une des principales raisons de sa béatitude éternelle et il désire leur faire du bien en reconnaissance d'avoir été la raison de sa gloire même si tu te trouvais dans le lieu de l'expiation provisoire tu ferais preuve de cette charité active en effet si les âmes du purgatoire ne voient pas encore Dieu elles l'aiment déjà comme au ciel et ont déjà les élans d'amour des bienheureux ne répète donc plus jamais que tu veux oublier la terre l'amour de mes enfants n'est jamais égocentrique mais à l'instar de leur seigneur ils irradient comme des soleils leurs rayons sur les bons comme sur les mauvais pour les appeler tous à la lumière c'est moi ton père qui ai voulu te donner cette leçon moi qui ai tant aimé la terre dont je connaissais tous les méfaits passés et futurs commis par les hommes que j'ai arraché de mon sein le verbe pour l'envoyer la sanctifier ma pensée savait déjà qu'aux méfaits à venir viendrait s'ajouter le déicide cela n'a pourtant pas mis de frein à mon amour tout comme je n'en ai pas mis à la hâte pleine d'amour du verbe ni à l'activité aimante du paraclet pense en fille de Dieu et la bénédiction du père du fils et de l'esprit saint sera toujours avec toi avec quelle douceur le père très saint m'a-t-il parlé cette leçon fut d'un bout à l'autre une caresse dite avec une telle paisible majesté que comme vous pouvez le remarquer je n'ai pas eu affaire de correction ou d'ajout dû à quelque retard pendant que la voix dictait sauf le mot divinisé que j'ai réécrit parce que j'avais fait une tâche d'encre dû à un écart subi de la main je ne dirai donc plus jamais une telle chose et dorénavant je penserai et je le dis à contre-coeur m'occuper de la terre quand je l'aurai quitté à force d'efforts j'espère parvenir à le penser sans peine si Dieu me vient en aide que de choses la pauvre Maria doit-elle ne plus jamais faire depuis qu'elle est porte-parole je puis dire que j'ai dû peu à peu renoncer à toute pensée personnelle je pourrais affirmer que la base des dialogues d'amour divin est par amour pour moi ne fait pas ceci mais qu'il en soit ainsi toujours il me suffit qu'il me tienne dans ses bras pour empêcher Satan de me torturer par des souvenirs voilà on on on